Et nous terminons ce journal avec cette triste nouvelle. L'artiste Fatiha Berber est décédée hier soir à Paris à l'âge de 70 ans à la suite d'une maladie. C'est ce qu'ont annoncé ses proches. Elle a été victime d'un arrêt cardiaque. Nous vous l'avions dit. Un hommage lui est rendu dans ce journal. Et c'est signé Nabila Hussine. De son vrai nom, Fatiha B'lel, elle est née le 11 février 1945 à la Casbah d'Alger. Fatiha Berber est issue de la tribu d'Eblal, de Kudziat-la-Raïs, de la commune de l'Agata, dans la vallée de l'ouest Isère, dans la partie centrale de la wilaya de Boumerdes. Elle débutera sa carrière artistique très jeune avec le chant et la danse. Fascinée par les spectacles de Mehyiddin Beshtarzi, qu'elle suivait souvent avec ses parents, ce qui l'amena sur le chemin du conservatoire d'Alger vers la fin des années 1950. En 59, elle débutait dans l'orchestre de Meryem Fakai, avant de rejoindre, quelques mois plus tard, le conservatoire d'Alger dans la section Art Dramatique. La comédienne participera également à la lutte de libération nationale. À l'indépendance, Fatiha Berber renoue avec l'art et jouera dans Les Femmes Savantes du réalisateur Mstafa Gridi en 1959, une adaptation de l'œuvre de Molière. La défunte plus connue pour ses célèbres duos avec Rwishid et Atman Ariwet s'est illustrée de son vivant par un parcours aussi riche que diversifié, en interprétant plusieurs rôles pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Notamment dans Faits divers et Hassan Taxi, dans les feuilletants El Bedara la graine et El Laib, le joueur. Enfin, notons qu'elle était aussi présidente de l'association des Amis de Rwishid. Fatiha Berber restera l'une des plus grandes artistes qu'a connue notre pays. Elle laisse derrière elle une riche carrière artistique. Paix à son âme. Paix à son âme, donc Fatiha Berber. Et nous rappelons que son corps sera rapatrié lundi prochain à Alger pour y être enterré mardi au cimetière de Bir Touta. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Demain, rendez-vous avec Khaled Drani pour le 19h. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada